Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo suite à mon partenariat avec la boutique Craspyr. Aujourd'hui je vais utiliser ces matrices de découpe. C'était un lot de 4. C'est une matrice effet vitrail. J'ai fait ma découpe. Je vais utiliser celle-ci. C'est une matrice, j'ai l'impression que ce sont des coquelicots. Pour moi ce sont des coquelicots. J'ai préparé une base de papier aquarelle, toujours le papier aquarelle de chez Action, de 10,5 x 15 cm. Sur ce papier, je vais faire une colorisation avec les encres Distress. Je vais prendre une feuille de papier pour ne pas tâcher mon plan de travail. Je vais donc prendre du ruban de masquage. Donc c'est du ruban de masquage de chez Action, enfin peu importe, du ruban de masquage. Donc je vais en mettre une bande ici sur la hauteur. Voilà. Et je vais en mettre également ici sur la largeur mais je ne vais pas mettre, je ne mets pas mon ruban de masquage comme vous voyez, bord à bord. Je veux qu'il y ait un petit peu plus de largeur dans ma colorisation. Alors, voilà. Je vais prendre mes brosses à maquillage. Alors quelle couleur vais-je utiliser ? Je pense que je vais utiliser, je n'ai pas, je vais regarder les couleurs que je vais utiliser. Alors j'ai choisi un rouge, celui-ci, étant donné que j'ai l'impression que ce sont des coquelicots, je vais mettre un peu de rouge et un violet, celui-ci. Donc je vais utiliser ces deux couleurs-ci. Alors j'avais une brosse avec le violet, ça doit être celle-ci, voilà. Alors on y va. On barbouille. Je vais essayer, voilà, de mettre du rouge. Voilà, à peu près là où il va y avoir des fleurs. Et sur le reste, je vais mettre un violet. Je vais faire en sorte de faire un dégradé. Peut-être mettre un petit peu plus de couleur. Voilà. Je vais faire en sorte de faire un dégradé. Je vais faire en sorte de faire un dégradé. Je vais remettre un petit peu de rouge. Et voilà. Donc ce sera tout pour la colorisation de cette base de papier. Je vais peut-être venir y mettre quelques petites gouttes d'eau. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc là, je prends mon vaporisateur d'eau. Et j'y vais. Hop. Là, je crois que je n'y ai pas regardé. Regardez, ça fait un joli effet. Un joli effet tacheté. Et voilà. Donc maintenant, je peux venir enlever mon ruban de masquage. Alors, je vais y aller délicatement pour ne pas déchirer mon papier. Voilà. Voilà. Et voilà. Parfait. Donc, voici ma colorisation qui est faite. Je vais venir coller ma découpe. Donc ça, c'est pareil. C'est une carte un peu plus simple. Donc, je vais venir coller ma découpe. Avec de la colle. En essayant de ne pas en mettre trop. Je ne vais en mettre que sur le tour. Sur le cadre. Voilà. Je centre ma découpe. Sur ma colorisation. Alors, vais-je y arriver ? Voilà. Donc, voici. Vous voyez, ça fait joli. Moi, j'aime beaucoup cette découpe effet vitrail. Ça fait très joli. Ensuite, je me suis découpé, toujours dans le même papier aquarelle, un deuxième morceau de 11 sur 15,5 sur lequel je vais venir coloriser le tour avec les deux couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vais reprendre mon violet et mon rouge et je vais en mettre sur le tour de ce papier. Donc là, c'est le violet pour avoir de nouveau la couleur identique à ma colorisation sur mon matage. Voilà. Donc là, je vais mettre du violet et sur les deux autres côtés, je vais mettre le rouge. Je vais mélanger un peu plus. Voilà. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de mes encres. je vais venir y remettre un petit coup de spray également pour avoir les taches. Voilà. Je reprends l'essuie-tout pour enlever le surplus d'eau. Et voilà. J'ai un joli tour tacheté. Et je vais venir coller avec le double face 3D, ici, ma base de cartes. Alors, mon ciseau, voilà. Une dernière longueur, ici. Allez, on y va, on colle. On colle, on centre. Donc voici, voici ma carte. Et les encres Distress, ça rend très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce peps de couleurs. Voilà. Je suis venue mettre ici un petit sentiment, donc juste pour toi. Donc là, j'ai utilisé la Versafine, Claire, la Glamour. Et maintenant, donc, je vais venir ici. Donc ici, j'ai mis un tamponnage. Ici, je vais y mettre quelques petits strass. Donc là, j'ai des strass violets. Ils vont très bien aller avec la couleur de mon encre. Donc, je vais en mettre 3. Alors, si j'arrive à les attraper, je vais en prendre un autre. Et un troisième. Et voilà. Donc ensuite, je suis venue donc préparer ma base de cartes. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. De 23 sur 16 cm. Que je plie en deux. Et je vais venir coller ma base de cartes. Mon décor, plutôt, sur ma base de cartes. Que je vais venir coller également en 3D. Et ma carte sera donc terminée. On peut faire ce genre de cartes pour toute occasion. Elles sont faciles à réaliser. Et jolies. Moi, je les trouve tout du moins jolies. Alors, on va essayer de bien se placer. Et voilà. Donc, voici cette première carte donc avec les encres distress. Alors, pour la deuxième carte, je vais utiliser donc un papier fantasy ici de la marque First Edition. Je vais utiliser le papier assez vert soutenu. Celui-ci. Je vais utiliser celui-ci. J'en ai fait une découpe de 6 cm sur 11 cm. Sur cette partie, je suis venue coller donc ma découpe. Et je suis venue coller cet ensemble donc sur un papier aquarelle avec de l'adhésif 3D. Donc, j'en suis arrivé là pour cette carte. Ensuite, j'avais envie de décorer un petit peu, de mettre un petit peu de dorure sur ma carte. Donc, ici, j'ai des lignes de peel off. Donc, je vais, je pense que je vais en utiliser. Je vais peut-être prendre tout simplement les lignes. Et je vais en mettre un petit peu, je vais en mettre sur le tour de ma découpe. Alors, je vais essayer d'attraper le bout. Alors, c'est très très fin le peel off. C'est adhésif. Donc, on n'a pas besoin de mettre de colle. Je vais essayer de me mettre, de placer ma ligne droite. Voilà. Je suis un petit peu de travers, mais bon, ça se décolle facilement et on peut le replacer très facilement. Je vais en mettre une ligne comme ça. C'est pas mal. Donc là, bien sûr, je vais la couper. Voilà. Je vais utiliser ici ce deuxième morceau pour mettre dans ce sens ceci. Oui, c'est bien. Voilà. Ça amène un petit peu de doré. J'aime bien, j'aime bien mettre une petite touche de doré. Ici, j'en ai. Je vais en prendre une deuxième ligne. Bon, je vais faire l'encadrement complet de mon rectangle. Voilà. J'en ai tout un classeur de peel off à une époque. Moi, j'en avais acheté. J'avais vu ça dans des vidéos tuto. Il faut que j'y pense déjà. Il faut que je m'en serve plus régulièrement parce que c'est joli et c'est très fin. Voilà. Donc, je vais vérifier que je sois bien. Il faut peut-être que j'écarte un petit peu plus. Vous voyez, ça se décolle très bien. Ça se remet très bien. Je vais le mettre à peu près au même écartement. Je coupe plus sur plus et on va dire que c'est bon. Voilà. Donc, voici. Ensuite, je vais mettre mon petit sentiment. Donc, j'ai sorti mon sentiment amitié. Je vais utiliser le pâte d'encre de chez Action. Donc, c'est le numéro 16 de poudre dorée métallique. Et je vais venir mettre mon amitié ici, sur le bas, dans le coin de ma carte. Voilà. Alors, c'est très, très... Ça ne se voit pas tellement. On ne le voit pas tellement, mais bon. Si ça ne me convient pas, je reviendrai mettre une étiquette au-dessus. Oui, c'est vrai que ça fait... Ça fait un petit peu léger. Je vais peut-être repasser avec une ampe verte. Essayer de me placer juste à côté. Je vais peut-être enlever l'encre dorée. Ça me fera un petit effet doré sur mon sentiment. Pourquoi pas. Essayer de me placer juste à côté. On y va. Oui, bah écoutez, ça fait pas mal du tout. Donc, j'ai fait un premier tamponnage avec l'encre dorée de chez Action. Puis, j'ai utilisé la Versafine Claire Forêt Tropicale. Et écoutez, ça fait un joli petit effet. Donc, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit effet doré sur mon sentiment. C'est bien. Très contente. Ensuite, je continue. Donc, je vais venir coller ce panneau sur un fond du même papier. Donc, ce papier mesure 11 cm sur 15,5. Donc, j'ai rajouté 5 mm. Je vais venir coller ceci en 3D sur ma carte. Donc, voici. Et je vais venir tout simplement coller sur une base de carte. Donc, de 23 cm sur 16 que je plie à 2. Donc, je plie à 11,5. Je vais venir coller mon panneau décoratif sur ma base de carte. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, scrapez bien. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501